et c'est vrai qu'après t'accord oulala attends mais ils commencent à voir des trucs là attends il ne faut pas que ça spoil la masse Dragon Dogs Ma 2 c'est non ahlala non pour les gens ils ne connaissent pas du coup ouais pour la fin d'avoir la réponse mais miro pas sélection pour les gens est-ce que Dragon Dogs Ma 2 c'est la suite du 1 ou est-ce que c'est deux jeux indépendants non c'est il n'a rien à voir en fait on peut considérer que c'est un 1 version 2.0 c'est genre c'est le 1 mais en mieux ok donc il n'a pas besoin d'avoir joué au 1 pour commencer le 2 non franchement on peut jouer le jeu sans avoir joué le 1 du tout les mêmes allez il est peut-être même conseillé de ne pas jouer au 1 et de commencer par le 2 ah ouais c'est le premier il est sorti en 2012 donc enfin voilà il y a des quêtes principales mais il y a des quêtes secondaires aussi ouais mais il n'est pas forcément donc tu n'es mis les coups de queue dit là oui Mina en tête elle est comme un The Witcher en fait en gros il pourrait ouais il pourrait être un peu comme The Witcher oui ou Explore ou Explore ou tombe sur des quêtes on a des c'est ça alors là à l'écran on voit du coup le personnage accompagné de de pions oui c'est comme ça il s'appelle le jeu de pions donc de compagnons qui accompagnent Yao est-ce que ça du coup on apprend le choix Lamu Vanen Araché Jean de Guyer est-ce que vous pouvez choisir les classes des autres ou est-ce que les définis on ne peut pas oui oui on peut on crée le personnage à ou de base on choisit une classe pour le perso et très tôt dans le jeu qu'aussi bien dans le 1 que dans le 2 on va dire de créer un pion principal c'est-à-dire c'est un pion qui sera toujours avec toi tout le long de l'aventure c'est-à-dire il va suivre à ou tout le temps ouais ce personnage-là on choisit pareil on choisit son apparence ou créer comme un nouveau personnage un deuxième personnage en plus de pions principales on a deux autres pions ça c'est des pions que l'est créé alors que soit on l'a trouvé dans le jeu genre on marche dans le jeu ah on peut recruter à ça alors ok oui bah on voit une passé au Kozak Lee le Boggy enfin Lee Jao à peu près mais là du coup mais ces pions-là du coup on ne peut pas changer de classe non voilà le pion principal on peut changer sa classe ou même on peut changer de classe ah on peut changer de classe quand on veut on peut changer la classe de principale aussi quand on veut ah ok enfin quand on veut non il faut savoir quelqu'un pour changer de classe ce que m'y aime déjà c'est que le jeu il a sa haute énormément de liberté c'est on a enfin on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit enfin bien évidemment on a autre quête principale donc si on veut avancer dans le jeu on fait ça mais dès le début si on a envie d'aller battre carré ou d'aller dans le monde aller où ça veut on n'a pas payé ça ni ça empêche à vous en fait d'accord donc on peut aller où ça veut donc les combats peu importe où ça va les adapter ou bien genre on peut faire watch out sous les power levels ah non on peut arriver sur un truc où ça sera beaucoup trop fort pour vous et où on va mort comme un caca et dans le gameplay même aussi il y a des possibilités comme on l'a vu quand c'est des gros monstres on peut monter sur le monstre on peut taper dessus directement selon on peut taper sur le bras d'un monstre pour qu'il lâche son arme par exemple on peut taper sur la tête il déséquilibre à l'île on peut taper la jambe il fait ton bali à terre enfin il y a plein de possibilités on peut taper le petit monstre j'en jette sur les autres on peut faire vraiment n'importe quoi et c'est ça moi m'aime dans le jeu c'est que le jeu l'a prévu qu'on peut vraiment en sortir un peu comme on veut voilà l'amnade des avis devant moi voici une liste des problèmes le jeu n'est pas optimisé il faut une config monstrueuse pour le fait il y a des problèmes de save et ceux là peu importe la config alors ça m'a pas eu pour l'instant c'est un reboot pas une suite donc ça c'est ce que on l'a dit à nous donc je n'ai pas étonné alors il a dit comme un vous avez le droit à une seule save impossible de re-roll ça c'est vrai mais ça fait la comparaison avec le Jetsgate où ça nous même nous l'a refait deux parties ils testent des trucs ou parce qu'au début nous l'a accumulé des connaissances et nous devons recommencer la partie avec ce qu'on a maintenant donc là on peut pas aller on peut faire une seule save ça me pense il pourrait t'arranger peut-être dans une autre future match parce qu'il a l'impression que c'est une limite c'est une limitation par rapport au pion parce que comme autre pion à ou il peut être partagé autre pion principal il est partagé sur le net vous ne pouvez pas supprimer cette sauvegarde même en allant la chercher dans les dossiers de Steam et on peut pas changer l'apparence mais pourquoi on peut pas supprimer une sauvegarde ça me comprend pas c'est ça ben m'y connais pas en fait dans le 1 où t'es peu donc vous dire là où commence ton jeu ou vous dire là où commence ton jeu si là où là tu as fait ton personnage un peu trop vite ou bien je sais pas ou là on peut recommencer on peut pas non même si on désinstalle même si on désinstalle donc le seul moyen ce serait de réinstaller le jeu sur un autre pour avoir un autre save ouais en gros sinon sinon on coupe avec le cadre comme on l'a fait comme on l'a essayé ben on voit ça mais je trouve ça une information qu'il devrait donner aux joueurs avant que ben là ils jouent dans parce qu'il y a peut-être des gens des fois ben là l'habitude de lancer un jeu pour tester après ben là dit bon l'améro commence bien en mode frais et ben là en fait ben là il y aura donc ça c'est un truc important mais je connais pas pourquoi ben là elle a pas communiqué là dessus exactement alors il y a mettre il y a des micro transactions partout tout le temps tout le temps ça c'est pas vrai on va m'y aller le critiquer en tout cas là où ça m'y aller il m'a pas vu un micro transaction ben attends mais il finit son phrase comme ça on va dire si ça va pas il y a des micro transactions partout tout le temps pour absolument tout les tests n'en parlent étonnement pas bon c'est pas le contenu de phrase parce qu'il y a 10 choses à faire alors il y a mettre par exemple voyage rapide 1 euro roskine 2 euros vous voulez faire pop des mobs spéciaux vous pouvez acheter des pop vous voulez hop votre équipement plus vite acheter mais ça va être normal ça acheter des améliorations même des abodes fait ça dans l'écran du jeu on a un choix magasin oui là si ça va dans le magasin on a des trucs à acheter et probablement oui il doit y avoir des trucs pour du voyage rapide dedans ouais mais moi il comprend que si vous paye forcément il facilite tout le truc mais parce que le jeu justement il ne veut pas que vous faites trop de voyage rapide donc les verons sont un petit peu un petit peu c'est une difficulté quand même quoi ça vous pense voilà donc on n'est pas censé faire du voyage rapide donc en gros c'est on veut jouer plus facile en gros il fait la VSL il fait genre on veut jouer plus facilement ben il faut payer en gros c'est un peu ça le truc ben elle est logique elle est logique alors là par contre moi je ne trouve pas que les microtransactions enfin moi en tout cas jusqu'à maintenant je ne m'en ai vu aucune microtransaction je ne m'en arrive dans la première ville je ne m'en ai pas vu rien donc je ne sais pas trop où ça il y a vu ça peut-être on l'a sapé peut-être on l'a sapé il ne m'a pas cherché trop non plus après il vient de commencer le site de Nice c'est peut-être pour ça il vient de commencer il n'y a pas trop longtemps alors le commentaire que ma polia il date de 2h et le gars l'a écrit du coup on a 2h de ça actuellement je suis estime il y a 11 000 évaluations pour plus de 61% d'évaluations négatives pour vous donner une idée il y a beaucoup il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce jeu là c'est incroyable pourtant le jeu vient à peine d'être sorti aujourd'hui ça commence déjà à avoir des avis très négatifs après la maladie le premier le premier c'est négatif mais quand on regarde les autres commentaires bon on a quand même d'autres monimètes en négatif mais on a quand même des gens aussi d'autres en positif on n'a pas cru du négatif Nabanga mettre 15 sur 20 Nabanga l'a dit comme ça mettre 0 pour l'optimisation c'était de mauvaise foi les jeux comme The Witcher 3 qui sont des classiques à l'heure sur le site étaient tous buggés ça c'est vrai Nabanga mettre 20 sur 20 Nabanga c'est une véritable PL dans l'univers des jeux de rôle ça offre une expérience épique et immersive ce jeu en fait là pour l'instant on voit les mitigés il y a des gens ils mettent en fait le train c'est exactement ce que vous avez dit là c'est noir ou blanc on voit soit des gens ils mettent des 20 sur 20 des 18 sur 20 soit des gens c'est des 5 sur 20 des 4 sur 20 des notes assez basses alors du coup donc là pour l'instant le commentaire avait dit 11 000 donc là la passe à 13 147 évaluations plutôt négatives les mots mieux on voit souvent qui revient c'est microtransaction de voir payer pour recommencer une partie payer 2 euros pour les apparences bon les trucs d'apparence c'est ce qu'il y a sa personne dans tous les jeux donc ça c'est pas un truc mais en plus c'est un jeu solo c'est pas comme si on prend un avantage mais c'est pour tout ça il y a comment dire il affecte que où en fait on a dit le jeu allait à bien le jeu allait à bien dommage que mon pc pour retard avec une 4060 ne puisse pas fête ou année constamment au dessus de 20 pièces au dehors des villes il y a un grand commentaire le jeu est énorme l'univers est énorme l'interaction avec les gens sont vraiment cool en fait moi c'est ce que miro marque c'est que la plupart des gens ils mettent des avis négatifs les vraiment axés sur bugs microtransactions ouais le truc technique et tous les gens et tous les gens qui disent que c'est un petit diamant et que le jeu est énorme c'est tous des gens qui mettent en avant l'univers le jeu en lui même donc on voit dans la deuxième il ne sait pas dans les commentaires c'est le côté technique et les microtransactions et les gens qui ne font pas un compte avec ça et qui regardent vraiment le jeu en lui même et je pense que c'est aussi le cas de Drago qui apprécie le jeu un peu plus c'est bon là le monde ouvert est énorme les questions techniques je pense que les questions techniques ça peut il n'y a pas un patch je pense mais là si je me suis ce que Drago il dit et ce que il dit dans les commentaires il veut dire qu'au final c'est une assez bonne chose pour nous les nouveaux joueurs que l'a pas fait Dragon Dogs 1 alors parce qu'il y a beaucoup de gens il fait des comparaisons entre le 1 et le 2 comme si c'est pour dire ouais le 1 t'es mieux mais le fait que nous n'avons pas le 1 dans nos têtes nous s'attachent le 2 directement nous n'aurons peut-être pas ce souci là mais après comme Dio la date du jeu la fait pareil oui tu as 3 et Skyrim donc tout ce qui est toutes les gens qui prennent la date de tout ce qui est bug tout ce qui est microtransactions mais là pas l'autre microtransactions qui gâchent le jeu à moins si par exemple le développeur l'a fait en sorte de dire comment c'est ça la difficulté si vous voulez faire un grand voyage à la le malus à la les affaires mais fais avec vous voulez les go fortnite c'est vraiment très facile le jeu et après vous change manette vous change console vous battez le den ring vous battez le dark soul vous accepte les règles voilà vous accepte les règles ça crève tous les 3 secondes vous accepte les règles vous fais avec donc moi il est plus de l'optique là donc si la vision du gars c'était de mettre comme un va pas dérange à moi mais pense pas le seul truc où Samy peut comprendre les gens c'est l'histoire de la sauvegarde la sauvegarde où ça on peut pas c'est la première fois mis en temps ça que vous avez un jeu où ça on peut faire qu'une seule sauvegarde on peut même pas effacer ton sauvegarde ça c'est le seul truc c'est le seul truc par contre c'est le fait que la sauvegarde Samy comprend et il l'avait déjà dans le style ça c'est sûr mais par contre le fait qu'on peut pas effacer Samy comprend mais disons franchement avec tout ce que vous venez de dire moi là et tout ce que m'a la lire là même pas arrête à moi parce qu'en vrai m'a vu aucun critique en mode et là ils mettent bien des guillemets personne l'a écrit dans les commentaires que l'univers le jeu le gameplay les molles et c'est quand même pour moi le plus important c'est quand même le plus important il peut apparaître un peu lourd à certains c'est sûr mais m'a vu personne m'a vu personne écrire que le jeu l'est nul que l'affaire là les gens ils pleinent la zone de l'aspect technique la caméra elle est un peu trop près ben là parce que tu vois pas parce que là là le truc mais il défile en même temps sur mon deuxième écran mais regarde les autres trucs et elle regarde sur Steam jeuxvideo.com avec d'autres trucs là et en vrai mais il voit rien moi donc ça c'est un bon point pour moi il veut dire que moi ça l'est plus important et après ben bon heureusement mieux que le truc de la sauvegarde 2 du coup mais voilà c'est un bon point mais dans ce que m'a vu personne dire que c'est un mauvais jeu mais il parle pas des techniques là mais il parle le jeu en lui-même l'amusement qu'on trouve dessus l'aventure que l'on fait m'a vu personne dit que l'est molle donc ben ça il s'apparaît à la main c'est que m'a l'air en plus vous a un jeu rien que le mois prochain parce que c'est ça et voilà c'est comme moi regarde pourtant il est fan FF7 il peut être sûr que dans le Rebirth quand il joue il y a des trucs qu'il ne supporte pas mais il arrive quand même à constater moi sur ce qu'il est bien sur le jeu et il me dit ok ben ben il va mettre ça comme un il faut faire avec c'est pas quelque chose qui prend 90% de mon tête en mode ça gâche mon jeu il arrive à fait à accepte des trucs on peut avoir des fois des jeux parfaits où ça a tous les nickels pour et on a des jeux des fois à voir par exemple quand il me dit je vais pour moi nickel comme tu as joué Last of Us par exemple ben on ne retrouve aucun défaut à ce jeu tout est trop bien imbriqué dedans et tu joues du début jusqu'à la fin il n'a pas eu des moments où ça m'a plaigné à moi peut-être on ne peut même pas dire la difficulté parce qu'il y a des moments où tu es bien dosé la difficulté et on a des jeux des fois où ça joue où la difficulté il y a des trucs qui ne plait pas comme les microtransactions des fois il y a des moments où ça joue un jeu où on a un sentiment où on aime le jeu mais il y a un petit truc qui fait que bon la gâche un peu ton expérience mais il faut faire la part des choses et dire que ben voilà elle était quand même jouable le jeu où elle a bien passé un bon moment et qu'on sent ta roue là-dessus et voilà allez là à trouver les amis bonne soirée bon week-end c'était bien chouette bon week-end on a la fin on a la fin C'est parti ! C'est parti !